coucou les filles aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous parler soins et oui ça fait longtemps que j'ai pas fait de revue sur les soins donc là en fait je me suis portée candidate pour tester la marque sienne de lidl qui a pour effigie malika menard une ancienne miss france donc autant vous dire qu'ils ont pas pris la plus moche voilà quoi et cela fait trois fois que je tourne cette vidéo parce que j'ai des impondérables qui ont fait que la vidéo a été cassée perdu mauvaise qualité donc j'espère que cette fois ci ça fonctionnera 1 donc on prend les mêmes ingrédients et on recommence alexiane tu ne m'en voudras pas c'est vraiment pas de ma faute donc j'ai un petit fascicule à l'intérieur où on présente cinq produits donc en gros il ya je voulais présenter par ordre pour moi de du meilleur au moins bien parce que j'ai trouvé que c'était plus représentatif de vous le faire dans cet ordre là alors première chose c'est que la composition en fait il ya du phénoxy dans la majorité des produits dont du phénoxyéthanol qui est un perturbateur endocrinien donc voilà c'est dit moi je les teste quand même parce que j'ai bien envie de vous le dire enfin de vous dire un petit peu comment comment les produits réagissent à la peau extra donc voilà je donne de mon corps pour vous plaire quoi donc après le premier produit dont je voulais vous parler c'est un lait démaquillant douceur en fait qui sent très très bon et donc tout type de peau et c'est vrai que j'avais perdu l'habitude en fait de me démaquiller avec un lait un lait démaquillant en fait j'étais plus partie sur les bifasés les lingettes quand je suis vraiment la flemme dans la chambre avant de dormir ou ou les huiles même pour pour le démaquillage du soir ou alors carrément sous la douche avec un démaquillant sous la douche et en fait j'ai redécouvert le bonheur qu'un lait démaquillant procure lorsque vous l'appliquer parce que c'est vraiment d'une douceur c'est un truc de fou alors pour le prix il coûte 1,25 euros les 250 millilitres et honnêtement c'est le produit sur les cinq que j'ai que j'ai redécouvert qui m'a fait le plus plaisir ensuite un deuxième produit est honnêtement j'en mets jamais mais là là j'ai coup de coeur quand même c'est une crème pour les mains hydro donc elle est censée être hydratante et c'est à l'huile d'amande douce et au beurre de karité hydrate et préserve la beauté des mains autant vous dire qu'en ce moment j'ai les mains sèches ici sur l'extérieur de la paume je ne sais pas pourquoi ça peut pas être dû à la souris au travail ni rien du tout mais je prends un plaisir un malin plaisir lorsque je vous montre les vidéos le soir devant la télé avec mon ordre du port up sur les genoux à me tartiner cette petite chose franchement il sent très bon elle répare bien les peaux abîmées parce que vraiment j'ai quelques fois ici la peau de croco qui pèle donc j'ai apprécié ce produit pour cet usage là après il y en a enfin je veux dire elle fait le job de plusieurs enfin toutes toutes les crèmes font font le job si vous voulez mais elle coûte 1,39 euros les 125 millilitres donc autant vous dire que soin à petit prix qui fonctionne bien après c'est la compo mais sinon moi j'ai bien j'ai bien aimé ensuite une crème pour le jour au Q10 anti ride donc je ne sais pas comment je dois le prendre comme d'habitude non honnêtement elle m'a fait redécouvrir aussi ce qui était l'hydratation le matin donc au lever avec après le tonique en fait j'applique ça ça prépare la peau au maquillage ça la rebondit un petit peu ça l'hydrate correctement et du coup ça facilite la pose du fond de teint donc j'ai vraiment bien aimé ensuite pour le prix on est à 2,99 donc vraiment pas très très cher et pour moi à la tout bon et notamment pas que pour moi parce que je ne sais pas si vous vous rappelez mais il ya quelques mois de ça il y avait eu une polémique sur une femme il ya une fameuse émission de france 4 qui avait comparé certaines crèmes hydratantes par rapport à leur prix et elle était ressortie en termes de marque parce que c'était la marque sienne donc je ne sais pas si c'est elle en particulier mais comme une des meilleures crèmes anti ride qui retient bien l'hydratation etc donc ça il ya pas que moi qui le dit qu'elle est pas mal du tout il ya aussi la télé voilà je passe à une crème Q10 crème de nuit donc toujours à l'acide hyaluronique peau exigeante donc clairement je ne sais pas si ma peau est exigeante et je sais pas si ça a vraiment le pouvoir en tirer que ça que ça mentionne sur le packaging celui là c'était une crème qui avait dans mon ten pan challenge vous savez quand on n'arrive pas à finir les produits parce qu'effectivement je l'avais acheté il ya quelques voilà il ya quelques mois et donc suite au reportage pour voir vraiment si si tu vois si et au final j'avais pas vraiment aimé je m'en rappelle plus pourquoi mais j'avais pas vraiment aimé alors par contre usage détourné complet ça en masque hydratant poser le soir comme ça quand vous regardez la télé vous laissez poser la soirée quand vous donc en fait moi je le rince pas mais avec un coton je viens vraiment absorber l'excès de crème qui n'est pas absorbé par la peau et du coup je me couche comme ça et alors vraiment dans cette utilisation là il est vraiment topissime et c'est comme ça que j'avais réussi à le comment dire à le terminer mais en ce moment j'ai une crème de nuit donc étant donné que je le connais ce produit j'ai pas voulu le déballer je le garde vraiment pour plus tard et il ya 2,99 aussi donc autant vous dire plutôt pas mal au niveau du prix ensuite et on en vient à mon dernier produit qui est aussi un mini flop on va dire parce que pas totalement gros flop mais quand même un truc que bon c'est le dissolvant sienne sans acétone donc alors on commence par les bons points parce que oui il y en a quand même c'est le capuchon ce qui fait qu'il ya un il ya un espace qui quand vous appuyez avec votre coton délivre la juste dose pour démaquiller les mains ou les ongles plutôt et en fait ça c'est le top de ce produit quoi c'est le format par contre et là ça se gâte c'est que du coup je sais pas il ya toujours cet effet gras ça coule je sais pas d'où mais pas du du packaging du bas mais alors c'est pas hermétique en haut en fait et a toujours une espèce de pellicule grasse des fois j'ai j'ai de la matière sur mes mains je comprends pas pourquoi c'est pas je sais pas c'est pas hermétique à ce je sais pas donc déjà ça j'ai pas aimé ensuite vous voyez ce qui manque dans le flacon c'est un cinquième du flacon pour une dépose puisque je mets en jeu gaine mes ongles bon là je les ai coupé et ils sont tout pourri mais quand je les ai longs en fait je les gaine c'est à dire je mets une base plusieurs couches de couleurs plus généralement un peu une couche de paillettes pour que ça tienne encore mieux parce que moi clairement une manucure tous les deux jours c'est pas possible donc je la fais puis si elle me tient une semaine je suis contente on va dire une fois par semaine ça va mais moins c'est pas possible voilà c'est pour ça que quelques fois je les fais pas sur mes vidéos ça doit ne fait pas quoi donc voilà et en fait les paillettes c'est pas possible mais en même temps trouve moins un dissolvant qui n'est pas mentionné pour paillettes qui fonctionne correctement sur les paillettes n'a pas beaucoup donc voilà et puis c'est vrai que auparavant j'ai été habitué à mettre mon durée dans le flacon et que la mousse elle me retire tout facilement quoi donc oui un petit bémol pour ça mais après si vous prenez un rimel vous savez qui est hyper opaque et que vous êtes sensiblement intéressé par à vos ongles et que vous voulez les manucurer et vous changez votre dernier tous les trois jours et il y en a j'en connais il n'y a pas de souci vous pouvez y aller ça fonctionnera très bien et pour un prix qui est de 1 59 les 200 millilitres donc voilà ce que je vais vous dire aujourd'hui 1 j'espère que pour le coup cette vidéo réussira à finir entre vos mains devant vos yeux ébahis parce que là je vous avoue que je peux j'en peux plus 1 de parler de la même chose trois fois tu vois donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis pour l'heure n'oubliez pas clavier belle en rose on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous ciao 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 ciao